On s'est amusé donc au jeu des comparatifs, même s'ils n'ont pas le même nombre de matchs. Regardez un petit peu ce qui se passe avec cette moyenne de points pour Sergio Concesao. C'est 1,72 points par match, sous le vert du portugais. C'est pas mal. Attention, c'est en 22 matchs. Du côté de Camboré, on est déjà à 35 rencontres. Là, je parle de la Ligue 1. On est à 1,48 points. C'est quand même beau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Non, non, mais je le disais tout à l'heure, il faut rendre hommage à ce qu'a fait Camboré parce qu'il a pris cette équipe. Elle était dans un état catastrophique lorsqu'il a succédé à Raymond Domenech. Donc, chapeau à lui. Et en plus, c'est vrai que Concesao, on voyait des matchs, c'était flamboyant. Il y en a eu des bons, mais c'est pas tout le temps comme ça avec Camboré non plus. Après, ce qui est évident aussi, c'est que le FC Nantes, avec Camboré, a gardé quasiment la même équipe que la saison passée lorsqu'il est arrivé. Donc, ça aussi, ça a été le meilleur recrutement, finalement. Oui, mais je pense que ces joueurs, ils n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu la saison dernière. On ne se rend pas compte, mais ça doit miner au quotidien de jouer comme ça le maintien et de se dire, on va peut-être se retrouver en Ligue 2. Et je pense que ça, ça a soudé quand même ce groupe. D'ailleurs, ils le disent tous, les joueurs.